Le rapport qui nous est présenté ce soir revêt une importance capitale sur plusieurs points. D'abord, la société corse a toujours eu un rapport particulier avec les anciens, mémoire de ce que nous sommes et de notre histoire. Ils ont toujours occupé une place centrale au sein de nos familles. Ils habitent avec leurs enfants et participent activement à la vie familiale. L'évolution de la société fait que cette façon de vivre se perd de plus en plus et le schéma familial se restreint. Ensuite, notre attachement à nos villages. Les personnes âgées sont très souvent très réticentes à quitter leur maison de famille, mais aussi leur village dans lequel ils ont pour la plupart du temps passé l'intégralité de leur vie. Et enfin, les chiffres de l'INSEE qui sont très clairs. Vous présentez des projections d'ici à 2030 dans votre rapport, mais on pourrait aller même un peu plus loin et constater que la tendance ne fait le chip pas. Bien au contraire, elle continue à s'accentuer. En effet, d'après l'INSEE, en 2018, on comptait 78 500 personnes de 65 ans ou plus sur l'île. Elle serait 134 600 en 2070 et représenterait alors 36% de la population insulaire. A cette date, la Corse abriterait la population la plus âgée des régions métropolitaines devant la Nouvelle-Aquitaine, 34% et la Bretagne, 33%. A partir de ces constats, il nous faut trouver des solutions adaptées dès aujourd'hui et nous pensons que ce rapport est un élément de réponse. En effet, ces résidences autonomies vont permettre aux personnes âgées qui ne peuvent plus vivre seules dans leur propre maison de bénéficier d'un hébergement au sein d'un espace à taille humaine en leur permettant de garder tout de même leur indépendance. Ces résidences, selon les réponses à appel à projet, pourront répondre également à notre volonté de territorialisation permettant à nos anciens de rester au plus près de leur lieu de vie habituel et donc de ne pas subir le déracinement qu'ils ressentent parfois lorsqu'ils sont contraints de quitter leur maison et de partir vers les grosses EHPAD qui sont en général des structures de type localisées dans les grandes villes. Je tiens donc à remercier la conseillère exécutive et l'ensemble des services pour ce travail en faveur de nos anciens pour faire en sorte que cette période de la vie soit la plus agréable possible. Arine Grazia